Bienvenue dans le flash du mardi 6 avril 2021. Après les manifestations de soutien à l'endroit de l'opposant Ousmane Sonko, dans le cadre des accusations de viol et de menaces de mort portées contre lui par la masseuse Adissar, des femmes qui défendent son accusatrice ont décidé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Sur une affiche parvenue à l'as des dames de la diaspora, coachée par la célèbre Aida Patra, invite toutes les femmes et les hommes de vérité à leur sit-in qu'elle organise demain à partir de 16h à la Place de la Nation, anciennement appelée Place de l'Obelisque. L'objectif de la manifestation est non seulement de réclamer justice pour Adissar, mais aussi de dire stop aux violences faites aux femmes en général. À quelques jours du mois de Ramadan, la polémique sur l'observation de la lune se poursuit. Une polémique née cette fois-ci à la suite d'une réunion convoquée par le cadre unitaire de l'Islam au Sénégal et qui s'est tenue ce matin à 9h30 au ministère de l'Intérieur. Cette rencontre sur les modalités d'organisation de la Commission nationale sur le croissant lunaire, présidée par le ministre de l'Intérieur selon la lettre d'invitation envoyée au président de la Conakok, mais l'imam El-Haj Omardine, qui dénonce la forme, révèle que la date et l'heure a coïncidé à une même convocation par la police pour confrontation avec son présumé agresseur. Pour le nouveau président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, le cadre unitaire de l'Islam ne peut aussi piloter cette rencontre car ayant antérieurement proposé la dissolution de la Conakok pour y installer son président au temps d'Alinguindiaï, un hold-up qui ne passera pas, selon l'imam Omardine. À présent, intéressons-nous aux diplômés handicapés du Sénégal qui dénoncent une lenteur dans le recrutement dans la fonction publique. Ils ont battu le Macadam ce mardi. Selon leur porte-parole d'Emba Senghor, depuis le mois de septembre, ils s'activent dans ce domaine. L'association déplore les deux tranches de recrutement de 700 personnes faites au mois de décembre dernier sans aucun membre de leur groupe. Pour eux, c'est une injustice qu'ils ne peuvent plus admettre. Covid-19, le Sénégal n'est pas à l'abri d'une troisième vague, bien que n'ayant enregistré aucun décès ce week-end. Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, sonne l'alerte et s'inquiète des nombreux rassemblements notés dans le pays qui peuvent provoquer une recrudescence de la maladie. Éviter les rassemblements non essentiels, se laver les mains et observer de manière rigoureuse la distanciation physique, c'est l'appel qu'ils lancent aux populations pour échapper à une potentielle troisième vague. Une note de sport pour terminer Ligue des champions, les huit meilleures équipes d'Europe s'affrontent à partir de cette semaine au quart de finale de la Champions League de foot. Le choc entre le Real Madrid et Liverpool, ainsi que le match entre Manchester City et Dortmund ouvre le bal aujourd'hui. Le PSG sera lui en liste demain face à son bourreau de l'an passé en finale et donc champion d'Europe en titre, le Bayern Munich. Le dernier quart de finale également programmé demain opposera deux outsiders de la compétition. Chelsea, impressionnant depuis l'arrivée de Thomas Touel, et le FC Porto, tombeur de la Juventus Turin, au tour précédent. C'était tout pour votre flash d'information de ce mardi 6 avril 2021. L'information continue sur www.equivoxgroup.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !